... ... et toutes nos sociétés présentes sur le salon et on est en direct, on est en public et le public est nombreux et alors voilà, applaudissements et le public est nombreux parce qu'on va découvrir pas mal de solutions de quoi on va t'en parler dans cette première session de pitch ? Alors dans cette première session de pitch nous allons parler de la... de comment assurer la maîtrise des coûts de l'exploitation et surtout la gestion de vos points de vente, mesdames et messieurs. Et oui, comment on réduit, comment on optimise. On a 11 talents, un peu plus de son, on ne peut pas assez… Voilà, moi, j'ai mon directeur de la production. Merci, Nicolas. Alors, on est ensemble pour environ 25 minutes. Donc, ça veut dire, mesdames et messieurs, les experts du point de vente et du centre commercial, il va falloir travacher 90 secondes du concret, des problématiques, des solutions mises en œuvre, des résultats obtenus. Ah oui, la musique, c'est la musique, voilà. Parce qu'on aime bien la musique, ça nous réveille, ça nous met en forme. Vous êtes sur Equipe Mac, vous êtes sur le centre commercial innovant. On appelle tout de suite, eh bien, alors d'abord, on partage l'écran. Parce que sinon, on ne verra pas les supports. Ils nous ont tous préparé ces nouveaux, depuis hier, des vidéos. Alors, on va appeler le premier de nos candidats. Eh bien, de qui s'agit-il ? Eh bien, de nos amis de Luminem que l'on a… Alors, on applaudit vraiment à fond, à fond. Bonjour, Luminem. Et c'est Virginie de Luminem. Bonjour, Virginie. Bienvenue sur le plateau du centre commercial innovant. Allez, on t'écoute. Alors, Luminem, expert en éclairage, maintenance et rénovation LED. Nous sommes 150 personnes réparties sur 15 agences et nous pouvons répondre à vos besoins du moment, notamment avec la hausse des coûts d'électricité du kilowattheure qui, malheureusement, fait x3, x5 en ce moment sur vos factures d'électricité. Oui, donc, il faudrait pouvoir vous apporter des solutions rapides et efficaces sur le sujet. Donc, je vais vous donner deux conseils. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous sur le sujet. Posez des horloges dans vos armoires électriques pour piloter vos éclairages vitrines et enseignes et les couper juste à la fin de l'activité et juste à l'ouverture du magasin. Ça vous permettra d'éviter de consommer trop et surtout de répondre aux critères du décret concernant la pollution lumineuse. Deuxième autre idée, mettez des détecteurs de présence dans vos réserves, locaux sociaux et bureaux pour que ces parties arrières ne soient allumées que quand votre personnel est à l'intérieur. Là, minimum, vous allez diviser par deux les coûts d'électricité de cette partie-là, voire plus, puisque ça ne s'allumera que quand il y aura quelqu'un. Voilà. Eh bien, merci. Ces technologies, on va pouvoir les découvrir sur quel stand ? Alors, le stand B086, juste derrière vous. Le B086. Bravo, Virginie. Bravo, Luminelle. Très bonsoir, Virginie. Alors, on appelle tout de suite notre deuxième expert. On vous a promis du concret. C'est Deborah. Vous allez en avoir. Bonjour, Deborah. Bienvenue. Alors, Deborah devient notre experte en pitch. On peut l'encourager. Deborah, alors c'est parti. De quoi va-t-on parler ce matin ? Des solutions pour réduire les coûts ? Alors, Société Tiède, nous sommes spécialistes de fabricants d'enseignes lumineuses pour les marchés de réseau. On accompagne nos clients dans la rationalisation de leur concept d'enseigne, en standardisant les dimensions d'enseignes de façon à vraiment optimiser les coûts de production. On les encourage également à utiliser des matériaux recyclables. Et on fabrique tout en Auvergne, ce qui nous réduit les coûts de transport et de logistique. Voilà. Et Deborah, on prend tout. Très bien. Alors, la solution ? Quelle solution ? On a beaucoup de nos clients qui basculent les antennes sur des solutions non lumineuses. Donc, là, pour le coup, on n'a plus de consommation d'énergie. On la réduit au minimum. Très bien. Donc, c'est ce type de solution qu'on va pouvoir découvrir sur le centre de ciel. Donc, la grande tendance, c'est vraiment le basculement vers la LED principale, enfin, l'enseigne non lumineuse. D'accord. Le retour, carrément, le lancement. Puis au moins, effectivement, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de coût d'entretien. OK. Merci beaucoup, Deborah. Deborah, on peut te retrouver sur quel stand ? Oui, 0,80. Allez, on l'a dit. Merci, Deborah. C'était Deborah avec toute une gamme, effectivement. Alors, on va maintenant appeler un acteur qui est important pour nous parce que c'est carrément notre régisseur. C'est la société Eurekla. Mesdames et messieurs, on accueille vraiment chaleureusement Nicolas qui fait une job de dingue. Merci. Allez, c'est à toi, Nicolas. Bonjour. Voilà. Alors, c'est parti. C'est parti, Nicolas. Aujourd'hui, je voulais vous parler du film de protection solaire. Donc, un produit très idéal pour réduire vos consommations énergétiques. Ça va permettre de limiter l'usage de la climatisation en permettant aux magasins d'être protégés des rayons du soleil. Et ça va également importer beaucoup de confort pour les collaborateurs qui travaillent en boutique. Comme vous le voyez sur la vidéo, c'est un produit qui est très simple, qui s'installe directement sur le site, sur le vitrage, et qui va permettre de réduire d'au moins une dizaine de degrés la température dans le magasin. Et donc, de moins solliciter la climatisation, donc moins de problèmes de maintenance de climatisation, moins de coûts aussi énergétiques. Donc, vraiment, c'est un produit qu'on vous recommande. On est en train de faire des démonstrations sur notre stand. Donc, ceux qui veulent découvrir ce produit, vous êtes les bienvenus. On vous attend sur le stand 092. Il n'y a même pas besoin de demande de le stand. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Le film de protection solaire, encore une autre solution pour maîtriser les coûts de son point de vente. On va maintenant appeler un autre partenaire, un autre expert de ce centre commercial innovant, la société IFD. Alors, ce n'est pas un expert, mais deux experts. Les experts, allez. Lorna et Thomas. La palme de la multiplicité des intervenants revient à IFD. Donc, merci d'être nombreux à intervenir. Je vous laisse régler le micro. Vous pourrez trop là. On relax. C'est parti. Alors, la société IFD est fabricant et installateur de ventures de magasins. Au cœur de métier, ce sont les rideaux métalliques, les façades vitrées et la serrurée. Nous avons une équipe de pause qui intervient dans toute la France depuis maintenant 30 ans. Et donc, pour assurer la maîtrise des coûts, en fait… Alors oui, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, on l'entend. Donc, pour assurer la maîtrise des coûts, en fait, c'est simple. Grâce à nos rideaux métalliques, on va déjà éviter des pertes de chiffre d'affaires inutiles, comme par exemple quand il y a une intrusion dans un magasin quelconque. Donc, du coup, dans un premier temps, ça. Ensuite, le design de nos produits, comme la perforation à 51 %, donc là, je ne sais pas si on va bien voir. La perforation à 51 %, en fait, permet la visibilité totale de votre magasin 24 heures sur 24. Donc, du coup, ça pourrait stabiliser votre chiffre d'affaires, mais également augmenter ce chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires. Voilà. Et ensuite, par exemple, dans un centre commercial, lorsqu'il y a une extension quelconque, nous, on réduit le coût de transport puisqu'on y va une seule fois. On fait les différents magasins. Et donc, plutôt que de se déplacer maintes fois, on y va une fois et voilà. Eh bien, merci pour ce Zoom. Quel stand ? Quel stand ? Quel stand ? Merci beaucoup. Merci. Notre intervenant suivant. À un bon rythme, on découvre des solutions très intéressantes. Toutes ces solutions, vous les retrouvez jusqu'à ce soir, derrière, au cœur de la zone de démo. Je vous rappelle, vous avez plus de 20 démos. Alors là, on parle de réduction, de maîtrise des coûts, mais il y a d'autres thématiques qui vont être traitées. D'ailleurs, ils vont être traitées. Allez. Et donc, nous allons recevoir Thierry d'Atlantique. Thierry, qui est un… Allez, Thierry. Thierry, c'est la superstar du plateau. Voilà, Thierry. Bonjour à tous. Allez, Thierry. Alors, je représente Atlantique, un groupe familial français, 13 usines en France de 11 000 personnes. Donc, pour assurer la maîtrise des coûts d'un point de vente, le coût de l'énergie représente une part importante des coûts d'exploitation d'un point de vente. Nous, Atlantique, on accompagne nos clients en proposant des solutions performantes, climatisation, chauffage, traitement d'air pour justement limiter ces coûts d'exploitation. Parfait, Thierry. Et toutes ces solutions, on peut les retrouver sur ton stand qui se situe à 92. À 92. Merci beaucoup, Thierry. On peut l'applaudir. Marc Thierry m'a légèrement abandonné. Il ne m'a pas fait abaleuvelin. Je ne l'étais pas légèrement. Je l'étais totalement abandonné. Totalement abandonné. Quelle honte, mais quelle honte. Allez, donc on va appeler notre expert suivant, toujours pour faire un tour d'horizon des solutions opérationnelles pour maîtriser vos coûts. De qui s'agit-il, Mame ? Il s'agit d'Audrey. Audrey, Audrey, d'Allianz Énergie. On l'applaudit chaleureusement, mesdames et messieurs. Bonjour, Audrey. Bienvenue sur le plateau. Allez. Je représente Allianz Énergie. Nous sommes spécialistes du pilotage de maintenance multitechnique, multiservices, pour le compte de nos clients, qui sont tous des clients professionnels, qui ont une multitude de sites en France. Pour répondre à ces problématiques de maîtrise et de réduction des coûts, nous les accompagnons sur deux sujets majeurs. Tout d'abord, en leur proposant des interventions, tout corps d'État, toute France, avec des partenaires qualifiés, compétitifs, en privilégiant des interventions locales, de proximité, pour optimiser les coûts. Mais également, nous leur mettons à disposition des outils de GMAO que nous avons développés depuis de nombreuses années, qui leur permettent d'optimiser, de piloter, de suivre leur budget de maintenance, notamment aussi des outils de suivi de leur parc matériel, qui leur permettent de contrôler leur garantie et d'un petit peu cosquiller tous les coûts indirects qui viennent gréver un petit peu les budgets de maintenance des directions techniques des enseignes. Voilà les principaux axes de travail. Je pense que c'est complet. Un grand, grand, grand merci. Des solutions à découvrir sur quel stand ? B87. B87, jusqu'à la dernière, sur la zone des mots de démonstration. Allez, on appelle qui, maman ? Écoute, tu vois, le mot… Oui, ça, c'est une bonne question. Comment ça, tu n'as pas le don ? Alors, allez, un acteur spécialiste de la détection, c'est bien ça, et du comptage. On va parler, je crois, de Smart. Alors, on se dépêche, on n'attend pas. C'est question. Voilà, c'est ça, on arrive à grand jour aujourd'hui. C'est question sur meubles, c'est pour que tu arrives, pas pour que tu restes devant, voilà. Allez, c'est à toi. C'est question de NEDAP. NEDAP, excuse-moi. Alors, effectivement, NEDAP est un spécialiste de l'analyse des flux en surface de vente, et pas que en surface de vente d'ailleurs, mais je vais vous parler aujourd'hui d'un thème qui est l'attente en caisse. D'un point de vue statistique, en fait, on sait qu'un client sur trois quitte le magasin s'il doit attendre plus de 15 minutes, ce qui représente des pertes considérables pour les retailers. Donc, imaginons qu'on soit sur un magasin et que cette attente en caisse atteigne un seuil critique. Grâce à l'analyse des données que l'on propose et grâce à la réception d'une notification, un opérateur en magasin peut prendre tout de suite des actions correctives par l'ouverture d'une nouvelle caisse, par exemple, ou bien par anticipation, après analyse historisée, il va pouvoir recaler sa planification d'ouverture des caisses avec la fréquentation du magasin, évidemment, pour être vraiment en adéquation. Bien entendu, de sur trois, tout ça, c'est contrôlé et avec des données que l'on reçoit en temps réel, on peut contrôler tout de suite le succès des actions correctives que l'on prend. Donc, on peut vérifier tout de suite si le temps d'attente en caisse a baissé et si éventuellement le chiffre d'affaires augmente également. Tu nous parlais d'algorithmes, il me semble, hier, je crois. Tout à fait. Tout ça, c'est grâce aux algorithmes embarqués, l'intelligence embarquée dans notre plateforme et dans les capteurs de comptage que l'on déploie sur les magasins. Voilà. En gros, c'est une solution qui permet de connaître les clients magasins comme on connaît les clients du web. Eh bien, effectivement, c'est une bonne dynamique. Merci. On la retrouve sur quel stand, Christian ? Alors, on nous retrouve sur le stand B85, juste derrière nous. Merci, Christian. Merci. Allez, on accueille maintenant Pangeo qui va nous présenter sa solution. Là encore, sous un tonnerre d'applaudissements, Pangeo. Il me semble que c'est Ludovic. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je représente le cabinet de géomètres experts Pangeo-Conseil qui accompagne depuis plus de 40 ans tout un tas d'enseignes de la grande distribution à l'échelle nationale. Nous nous accompagnons sur leur projet de rénovation, de gestion ou de transformation, de déploiement commercial en leur livrant un jumeau numérique du bâtiment, soit en deux dimensions ou en trois dimensions. Il leur permet du coup de maîtriser les coûts parce qu'ils connaissent mieux les locaux, soit qu'ils vont intégrer ou qu'ils occupent et qu'ils vont transformer. Un petit retour d'expérience. Donc, l'an dernier, on accompagnait une enseigne de la grande distribution qui faisait de la croissance externe et qui intégrait 350 points de vente. Donc, on a relevé en six mois ces 350 magasins avec un rythme de livraison de 20 sites par semaine qui a permis à cette enseigne d'ouvrir en phase travaux 13 magasins par semaine. Voilà. Donc, notre métier, c'est de donner de la visibilité et une meilleure connaissance aux enseignes de leurs points de vente et de leurs futurs points de vente. Gestion et optimisation des points de vente. Voilà. Parfait. Par une parfaite connaissance. Et vous pouvez nous retrouver au stand B089. Il est parfait, Ludovic. Il nous a donné ce temps d'abord même. Merci, Ludovic. Allez. Alors, on a presque terminé. On va encore accueillir nos amis Itachi. Alors là, j'ai une petite manip en temps réel puisque pour l'instant, la vidéo est à retrouver, je crois, sur un site. C'est Caroline qui t'a donné du fil à retour. Voilà. Alors, Caroline, le lien YouTube. Alors, normalement, c'est vrai que c'est… Parce qu'on est sur un Zoom, le YouTube. On va essayer de le récupérer pour la prochaine intervention. On est ravis. Je pose peut-être une question le temps que je charge le lien. Voilà. Alors, la spécificité d'Itachi qu'on connaît, mais alors sur ce stand et sur ce salon innovant, quelle est la spécificité d'Itachi, Caroline ? On va parler surtout du chauffage et climatisation. Donc, pour les points de vente, une spécialisation sur les équipements qu'on va retrouver dans les magasins. D'accord. D'accord. Alors, je vais te le demander avant même la fin. On peut te retrouver sur quel stand ? Le C091. C091, sur lequel j'ai été, effectivement. Votre implantation, Caroline, elle est aujourd'hui nationale, locale, nationale ? Vous avez deux ? Alors, j'ai le même international. En France, on va avoir neuf agences sur toute la France. Donc, une implantation, un maillage complet sur le territoire français, évidemment. Allez, AirCloud, prenez le contrôle. Du coup, c'est un petit but qui n'a rien à voir. Ah oui, c'est YouTube. Oui, voilà, c'est YouTube. C'est les contraintes du direct. Je crois qu'on est là. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter l'AirCloud Pro, qui est un système qui va vous permettre de faire des économies d'énergie dans un premier temps, mais également des économies financières. C'est un système qui va vous permettre de contrôler votre système DRV à distance, que ce soit pour un point de vente ou pour tous les points de vente. Vous allez pouvoir tout gérer depuis votre smartphone ou depuis un ordinateur. Vous allez avoir accès à des graphiques très simples sur la consommation de vos équipements et tout de suite visualiser quel équipement est trop sollicité dans votre magasin. Pouvoir également, du coup, prévenir les interventions en amont pour éviter les déplacements inutiles. En quelques mots, pourquoi choisir l'AirCloud Pro ? Économie d'énergie, évidemment. Éligible OC2E, très important en ce moment. Une installation très facile, plug and play. Déplacement inutile, éviter. Et bien sûr, n'oublions pas l'essentiel, le maintien de la température agréable dans votre point de vente pour les salariés et les visiteurs. Rapidement, tu as utilisé un acronyme, c'est ARV. DRV, excuse-moi. Système de climatisation. Système de climatisation. D'accord. Un grand, grand merci. Bravo. On te retrouve sur le stand. 0,81. Merci, Audrey. C'est génial. Merci beaucoup, Audrey. Merci pour cette... J'ai dit Audrey ? C'est moi qui... Ah ben voilà. Merci, Carole. On va finir, c'est promis, on va finir d'ici la fin de l'équipe mag à être complètement rodé. Mais ce qui n'est pas un peu... Parce qu'on part quand même, on n'a pas l'équipe de pro, de plus en plus. Absolument. On voit que la qualité des pitchs ne cesse de s'améliorer. Bravo à tous. Merci. On se retourne en pas de si longtemps que ça. Mais tu as encore... On a dit encore un passage qu'on savait qu'on avait Aristide, je crois. Est-ce que nos amis d'Aristide sont l'amis ? Est-ce qu'on a la vidéo ? Tu as une vidéo ou pas ? Non. Mais il a le logo. Ah, j'ai ton logo. Il a son bloc. Allez, c'est parti. J'ai pas eu le bloc à gâter. Mais oui, effectivement. Heureusement, parce que sinon, on concluait sans Aristide. Alors là... C'est Eric. C'est bien Eric ? Exactement. Allez, Eric, on t'écoute. C'est à toi. Nous, on a vraiment une super solution parce que, comme le disait Virginie de Luminelle tout à l'heure, le prix du kilowatt-heure est en train de passer de 18 centimes à 45. C'est énorme. C'est un impact de clé. Et la solution magique, c'est quoi ? La LED. Aujourd'hui, on a des solutions qui vont vous permettre de diviser drastiquement ou d'éviter en tout cas les augmentations de budget et électricité, mais surtout, surtout également de remettre en lumière votre magasin et donc de mettre un coup de boost CA avec une meilleure scénographie lumière et une stratégie visuelle retravaillée. Pour cela, on a lancé chez Aristide parce qu'on fabrique nos spots dans le 77. Vous voyez, French Fab. J'en reviens, j'y étais hier. On a lancé chez Aristide une gamme Relamp avec toute une série de luminaires qui peuvent s'adapter en plug-and-play pour remplacer vos anciens luminaires. Voilà, donc n'hésitez pas. Passez nous voir au C085. C'est en phase de Luminelle chez Aristide. Je vous dis à bientôt. Et c'est un bel exemple de synergie. Merci à Aristide, merci à Luminelle, merci à la totalité des partenaires du centre commercial, le club en scène, les organisateurs d'équipe. On se retrouve dans pas si longtemps que ça pour notre deuxième session de pitch. On va se donner un petit air et puis on va parler de quoi dans la prochaine session de pitch ? Sur la prochaine session de pitch, on se retrouve sur toutes ces possibilités pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Allez, on se retrouve. A tout à l'heure. Merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada